afin de connaître précisément les formalités sanitaires et l'application des techniques pour secourir les clients blessés on va entamer le cours de prévenir et appliquer les procédures de sécurisation premièrement définir des procédures à respecter aux procédures de sécurisation du voyage et procédures d'urgence pendant leur voyage les clients doivent être assistés et prévenus c'est la valeur ajoutée du produit touristique qu'ils ont acheté et qu'elle consomme le guide doit doit ainsi respecter des procédures de travail concernant la sécurité et la protection il s'agit de contribuer à assurer sa sécurité personnelle et celle des clients et de réduire la responsabilité déterminer les dangers potentiels par exemple dans le véhicule exemple sortir du véhicule en plein circulation sol glissant dans l'environnement immédiat exemple trottoir endommagé autre personne exemple le vol déterminer la stratégie adopter pour faire face au danger repéré exemple évite et évitement protection accrue en tout temps conserver la liste des passagers en lieu sûr prendre des mesures de sécurité et demander aux clients d'en faire autant notamment éviter de divulguer des renseignements personnels à des étrangers exemple non renseignements sur l'itinéraire de faire étalage de fortes sommes d'argent repérer les sorties d'urgence portent des vêtements porter des vêtements adaptés aux activités exemple des chaussures de marche des parkas ou des vestes par temps croix être attentif à la circulation au moment de descendre du véhicule se déplacer par deux ans ou en groupe le cas échéant fréquenter des endroits sûrs exemple endroit bien éclairé éloigner des zones à forte criminalité connaître le code de la route exemple feu de circulation conduit à gauche ou à droite connaître l'emplacement des installations d'urgence exemple l'hôpital clinique médicale connaître le numéro ou les procédures d'urgence de la région si on se trouve à l'étranger pendant un conflit politique une catastrophe naturelle ou une autre situation d'urgence prendre contact avec les autorités compétentes fournir le manifeste des clients demander des instructions prendre contact avec les compagnies aériennes pour obtenir des renseignements sur les vols exemple vols d'évacuation spéciaux préparer la pharmacie le guide prépare pour l'encadrement de son groupe une trousse à pharmacie avec les éléments minimum des anti diarrhées des médicaments contre des douleurs et la fièvre il est utile d'avoir un kit un kite pour les petits petites plaies cutanées avec un produit antiseptique quelques compresses stériles une une pince à épiler des crèmes solaires et produits anti moustiques et anti insectes éventuellement des produits pour stériliser l'eau et des sachets de réhydratation orale en cas de diarrhée à noter certains numéros de téléphone peuvent être nécessaires sur place centre de santé service de désurgence ainsi que le numéro de téléphone de l'assistance rapatriement les médicaments doivent être emportés dans leur emballage et non pas en vrac pour éviter tout risque d'erreur et n'existe pas de trousse de pharmacie type mais voici les éléments de base qui peuvent la composer médicaments de base anti antalgique et anti péridique le paracétamol est préférable anti diaridique menteur ou ses sécrétoires anti métique si nécessaire pour le mal des transports sédatifs autres produits colire conditionnement monodose thermomètre incassable pince à épiler crème solaire crème au poncement pour les brûlures poncement stérile et sutures adhésives antiseptiques gel aux solutions hydroalcooliques pour l'hygiène des mains produits pour désinfection de l'eau de boisson sachets de sucre bandes de contention sept deux matériels à usage unique aiguilles seringues ma matériel à suture essayer d'effectuer des recherches auprès d'une pharmacie évaluer le coût d'une trousse à pharmacie complète pour un guide qui part sur un circuit de dix jours avec un groupe de trente personnes dans le sud marocain troisièmement connaître les règles élémentaires de sécurité et d'hygiène premièrement les principes élémentaires principes de base à expliquer clients se laver souvent les mains en particulier avant de manger avant de préparer à manger après être allé aux toilettes ne boire que de l'eau en bouteille décapsulée devant soi ou de l'eau désinfectée par des produits désinfectants ne pas boire de lait cru ne boire que du lait pasteurisé au UHT attention aux préparations lactées et au fromage cru évitez les fruits et les légumes crus non épluchés attention aux coquillages et poissons crus ne mangez que des plats fraîchement préparés ne pas manger de glace ni glaçant ni ce qui a été congelé ne pas s'approcher des animaux sauvages sans information de l'accompagnateur ne pas cueillir ni goûter de plantes sur un itinéraire à pied deuxièmement les règles de sécurité les règles de sécurité sont à connaître pour informer et protéger le client pour éviter les pécures et les morsures d'animaux s'il y a des insectes serpents là où vous pratiquez des activités de plein air en zone rurale il est conseillé de porter des chaussures fermées en couvrant un prégné d'insecticides et d'appliquer des produits anti insectes sur les parties découvertes du corps en particulier le soir et la nuit les baignades en mer attention au courant méduses et poissons dangereux en eau douce les baignades ne sont pas recommandées en effet elles sont souvent souillées et une contamination microbienne cutanée ORL intestinal n'est pas rare en Tunisie par exemple à l'occasion de bains en eau douce une personne peut être contaminée par un parasite qui s'appelle le chistosome et contractée une bilarziose le parasite qui séjourne dans les eaux plus ou moins stagnantes passe à travers la peau et pénètre dans l'organisme puis envahit les organes en particulier le foie la rate les intestins le soleil il est conseillé de ne pas rester au soleil entre 12 heures 12 heures et 16 heures de mai à septembre il faut utiliser les crèmes solaires avec un indice de protection correspondant à votre phototype peau claire peau mate sur toutes les parties découvertes du corps et renouveler les applications selon les conseils du fabricant le mieux est d'être vêtue de vêtements couvrant le plus souvent possible t-shirt chapeau voire lunettes de soleil en cas de diarrhée si vous si vous présentez une diarrhée avec des glaires ou avec du sang et ou de la fièvre elle est nécessaire de consulter un médecin il est possible qu'elle soit d'origine bactérienne ou parasitaire et un traitement pourra être nécessaire la tourista est une diarrhée fréquemment observée chez les voyageurs et elle survit en général au début de 6 jours dans un pays étranger où les préparations culinaires sont quelquefois différentes cette diarrhée dure quelques jours il peut être importante le seul traitement et la réhydratation c'est à dire boire si on a amené avec soi des antidiarrèques il est possible de les utiliser pour diminuer les symptômes des maladies possibles les maladies sexuellement transmissibles MST existent partout certains sont plus fréquentes que d'autres partenaires selon l'endroit il est indispensable de se protéger soi-même et aussi de protéger ses partenaires contre une MST contractée sans le savoir elles sont souvent silencieuses au début mais elles peuvent être à terme mortelles le seul et unique moyen de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles sans faire abstinence et d'utiliser les préservatifs l'hépatite B l'hépatite B c'est aussi une maladie sexuellement transmissible due au virus de l'hépatite B elle atteint le foie et donne un nictère il peut évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie c'est une maladie qui est aussi transmise par le sang transfusion sanguine usage du matériel d'injection déjà utilisé sur une personne contaminée les adolescents sont tous autant que les adultes exposés au risque de contamination par l'hépatite B l'hépatite A elle existe dans les régions de ce pays où l'hygiène est précaire une personne infectée par le virus de l'hépatite A présente un nictère jaunisse par atteinte du foie c'est une maladie très contagieuse transmise par les matières ficales l'eau et les aliments crus souillés la fièvre typhoïde c'est une maladie fréquente surtout dont les pays ont de développement il est dû à une bactérie salmonella véhiculée par l'eau et les aliments contaminés par les matières ficales il peut être mèneur avec la survenue de diarrhée et vomissements en majeur avec des troubles neurologiques et un coma le diagnostic est confirmé sur l'examen de sel où on retrouve la bactérie il faut traiter cette maladie par des antibiotiques et réhydrater le malade la fèvre jaune la fèvre jaune cette maladie virale due au virus amaryl elle est transmise par les moustiques il provoque des hémorragies et un nictère c'est une maladie grave qui peut entraîner la mort la vaccination protège de cette maladie pendant 10 ans la rage la rage est une maladie mortelle elle est due à un virus neurotrope c'est à dire qui atteint le système nerveux il est essentiellement transmise par les morsures ou griffures des chauves-souris et des chiens ou autres mammifères l'homme les bouvins et les animaux domestiques au maroc ils se rencontrent dans des zones rurales éloignées des grandes villes une maladie chronique si un client présente une maladie chronique prendre avis auprès de son médecin pour savoir si le voyage est raisonnable et éventuellement trouver des moyens pour adapter le voyage aux contraintes de la maladie de même la personne concernée pourra se munir d'un document rédigé par le médecin et qui résume la maladie et les traitements prescrits il est utile que ce document soit rédigé dans la langue du pays ou au moins en anglais si le pays n'est pas francophone en anglais en anglais en anglais